EXTRAC ! Pas pour l'Eden aussi ! Camelous ! Bonjour à toutes et à tous ! Je suis content et très ému aussi de faire cette vidéo-là, aujourd'hui. Faut que vous le sachiez, je suis très ému parce que c'est vraiment le plus gros projet de toute ma vie, je pense. Voilà, c'est ce que je fais là et j'ai que 18 ans, donc c'est cool. Pour vous expliquer, vous le savez sans doute, on a un groupe qui s'appelle Ambiose avec mon ami Eden où on fait du rock, un peu psychédélique, un peu pop, un peu électro, un peu... Voilà, vous pouvez rajouter plein d'adjectifs derrière. On vous en a déjà parlé parce qu'on a déjà sorti plusieurs clips, mais aussi parce qu'on a fait la B.O. de certains films, je pense par exemple à L'Épouvantail. Mais voilà, en tout cas, sachez-le que vendredi qui arrive sort notre premier album. Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y en a peut-être qui ne sont pas forcément amateurs de rock, mais vous n'en faites pas. Je vais vous expliquer un peu ça. Pas en détail parce qu'on n'a pas trop le temps, mais je vais vous expliquer quand même ça. L'album s'appelle « Ange déchue ». Je l'ai dit, ça ou pas ? L'album s'appelle « Ange déchue » et il y a 12 morceaux dedans. Extrait maintenant ! Voici donc toutes les chansons que vous pouvez retrouver dans l'album. Il y a des clips qui sont en prévision, voilà, des clips qui vont arriver bientôt, tournés par l'équipe de la Sala Film, donc ils sont déjà prêts, ils n'attendent plus que d'être publiés, donc allez vous abonner à la chaîne d'ambiance, déjà. Et puis alors voilà, à l'intérieur, on a vraiment explosé des horizons musicaux. Il y a des chansons très pop, il y a des chansons un peu plus nouveau punk, rock un peu noir, je pourrais citer des groupes comme Green Day par exemple. Il y a des chansons un peu hard, un peu plus compliquées à prendre dans la tête, voire new metal, voilà, type Linkin Park, Bring Me The Horizon, des groupes comme ça. Il y a des chansons aussi pas mal électro, voilà, on voulait aussi tenter un peu de l'électro. Il y a des chansons où c'est avant tout le texte qui prime, où c'est plutôt du rock très psychédélique, voilà, il y en a aussi pas mal dans l'album. Et puis à côté de ça, voilà, il y a un peu de balade, un peu de folk, mais voilà, ça reste un peu hard, et ça reste toujours un peu dans cet univers un peu gras, un peu sale. Donc bref, je ne sais pas si forcément je revends très bien l'album, mais en tout cas, c'est un album super personnel, et en même temps, c'est un véritable hommage à notre génération, parce que c'est un album qui parle beaucoup des démons de la jeunesse contemporaine, et je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Et le but, voilà, c'est que ça vous parle aussi, que vous vous appropriez les chansons, et que vous puissiez, voilà, comprendre aussi un peu plus ce qui vous habite, peut-être, je sais pas. Peut-être que vous arriverez à trouver des mots sur ce qui vous touche intérieurement, je ne sais pas. En tout cas, ça a été le but de la démarche, ça a été le but de faire cet album. On s'est vraiment éclaté, on a passé de réel, vraiment humain, voilà, à faire ce projet. On a commencé à écrire en début d'année, on s'est remis vraiment beaucoup à écrire et à composer pendant le confinement à distance, et puis évidemment, on a repris et tout enregistré et tout composé après le confinement. Et donc, voilà, l'album est labellisé, et j'espère sincèrement qu'il vous plaira. J'ai l'impression d'être le pire vendeur, quoi, on remet un extrait. Bref, voilà, j'espère qu'il va vous plaire, j'espère que vous allez l'écouter. Encore une fois, on est labellisé, mais en ce moment, c'est à galère pour labelliser et sortir un album, voilà. Pour le monde artistique, c'est la pire période, écoutez-moi bien, c'est la pire période. Donc, en fait, l'album va beaucoup se partager en bouche à oreille et en partage. Si vous pouvez faire le moindre geste, mais vraiment, voilà, juste nous donner votre avis, mettre un petit pouce bleu, et surtout, bah voilà, si vous pouvez le partager, c'est juste un album à partager, c'est pas grand-chose. C'est super cool et ça nous aide, mais vous n'avez pas conscience, mais ça nous aide énormément. Vendredi, sort l'album, sort le premier clip qui accompagnera l'album, et on est super heureux de vous dévoiler ça, enfin. Ça fait un an qu'on bosse dessus, c'est fou, c'est fou, voilà. Vu qu'idée n'était arrivée tout à l'heure, parce qu'on doit fêter son anniversaire, là, je vous mets juste un petit moment où on parle de l'album et on parle de la suite, à voir si ça vous intéresse, pour savoir un peu ce qu'on en pense, comment on appréhende le truc, et puis, bah voilà, moi je vous fais des bisous, je m'arrête là, et allez écoutez Ambiose, allez écoutez Ambiose. Ok, alors toi, chère Adane, ferme les yeux. Ah, je sais ce que tu vas faire. Tu les fermes bien ou pas ? Non, non, je les ferme pas. Tu les fermes bien ? Je veux que je te montre ma tête. Vu que je suis le petit ami, je t'ai fait un cadeau, mais je ne l'ai ni emballé, ni rangé, c'est bon. Déjà, t'es un ami qui fait des cadeaux, c'est déjà quelque chose, je trouve. Alors aussi, vu que tu me connais, j'ai des fois des grands nombres de confiance en moi, Euh, je sais pas si ça va te plaire. Doris, elle a dit que c'était bien, alors... De toute façon, au pire, on s'en fout, non ? C'est impréable que j'arrange mes trucs. Dis à la caméra ce que tu poses de l'album d'Ambiose. Nul aïeche, mais nul aïeche, quoi. Vraiment, le mec qui a écrit ça, la meuf qui chante, putain. Quelle horreur. Non, qu'est-ce que j'en pense ? Petite pépite. Petite pépite. Non, il y a plein de trucs à dire dans cet album. Enfin, on a dit plein de trucs. On a dit plein de trucs. On a dit plein de trucs. Il nous manquait un truc pour faire vraiment groupe de rock. Et du coup... Tiens. Oh, il a fait du tich ! Oh, il est super stylé suisse. Oh, damn ! Mais il est... Oh, il est derrière aussi ! Je le montre à la caméra. On fait la mise au poids ? Oui, c'est bon. En plus, ils sont grands. C'est bien, ça. Parce que moi, je mets des trucs grands. Oui, bah oui, je savais. Du coup, j'ai pris un peu plus grand pour toi. Non, mais t'es con. C'est la meilleure idée de cadeau. C'est trop bien. Regarde, c'est bien. Du coup, je me le skiffer en double, merci. Et on en a chacun un des comme ça. Oh, viens, on match. Oh, merci beaucoup. C'est bon, tu les aimes ? Oui. J'ai passé vraiment une semaine, là, quand je l'ai reçu, j'étais en mode, mais putain, est-ce qu'elle m'aime ? Mais ici, ils sont grave cool. Mais tu sais que... Merci beaucoup. Attends, je le plie parce que je suis un peu une psychopathe. Là, pour l'instant, j'arrive encore un peu à gérer, mais genre, jeudi soir, je vais être, mais insupportable. Je vais puer de stress, par contre. Ah ouais. Genre vraiment. C'est bon, je me bats les cool. Ouais, c'est fou. Mais comme quoi, on se comprend... Déjà, je stresse pour deux trucs. Le premier, c'est toujours qu'il y a une merde, la distribution et tout, même si ça n'arrive pas. Tout est programmé aujourd'hui. Tout est vraiment déjà... On a un label qui s'occupe de tout, mais bon, j'ai quand même des doutes. Et aussi, le deuxième truc, c'est que genre, enfin, ça fait un an qu'on bosse sur ça, quoi. Et puis, non, mais toi, je comprends, t'as passé des heures, des heures, des heures. Mais non, mais on revient de loin. Moi, j'ai confiance en notre truc et puis, il est vraiment cool, quoi. Je te jure, il y a un mec, il a... Il a... Qui est venu me voir trois fois ou deux, trois fois en atelier en me disant, Non, mais Eden, il me fait pleurer ce teaser. Je le sais que t'as le sorti, là, le dernier. De... Cash. Il est venu me voir et il me dit, putain, c'est trop bien. J'ai ritué, merci. Et il est revenu me voir, genre, une heure après. Il me dit, non, mais j'ai encore pleuré. Mais mec, t'es sensible, mais je te jure, c'est trop beau. Il va beaucoup pleurer en écoutant l'allume à main. Il faut savoir un truc, c'est que, alors, des deux... Enfin, du groupe des deux, je suis, genre, le plus émo possible, là, vraiment. Je suis, genre, mec... Ta main, émo. Oui, voilà. Ta main est émo. Typiquement. Mon corps. Ouais, mes mains sont semi-émo, tu vois. Voilà, c'est vrai. Après, on fait de la musique comme ça et on a parlé, genre, vraiment, de tellement de choses qui m'étaient personnelles et qui nous étaient personnelles dans les cas, parce que c'est quand même un album qui parle relativement, bah, à la fois des démons de notre génération, je pense, et de comment apprendre à grandir avec notre époque. Et du coup, il y a beaucoup de chansons, même, qui ont pas forcément de rapports, mais qui en ont indirectement. Tu vois, quand je pense à migrants ou à lettres, tu vois. Noctambule. Oui. Noctambule. Mais Noctambule, tu sais ça, Noctambule, c'est, genre, c'est une émancipation, tu vois, c'est, genre, vraiment un moment où tu te défoules, pareil pour Comme des loups, tu vois. Quand t'abordes la sexualité, etc., c'est quand même relativement un album triste. C'est vrai que pas mal de choses, Patrick. Mais, en tout cas, c'est peut-être triste, mais je pense que t'as besoin de la tristesse pour, en tout cas, grandir, tu vois. Et du coup, c'est un album, certes triste, mais avec beaucoup d'espoir dedans. Mais, tu vois, typiquement, genre, quand tout ça va sortir, mais je vais, mais alors, faut vraiment que quelqu'un, genre, soit avec moi, parce que je vais, genre, mais, genre, je suis tout seul, là, mais je fous en larmes pendant des heures et je me mets en boule, en fait. Parce que dire tout ça, je sais pas si vous pouvez le comprendre, mais, genre, je repense à tout ce qu'on a vécu, tu vois, où, genre, on se voyait deux fois par semaine, un coup, au studio, un coup, pour faire des combiers rouges qui partaient de rien, l'idée. Et je pense que rien que de révéler tout ça et de me dire, c'est bon, c'est fait, ça sera mis en public, genre, je vais chialer, mais à mort, tu vois. Et pourtant, je pleure pas beaucoup, hein, mais, mais ouais. Mais le 36 jours de mon rendu ! Ça va être à la fois le meilleur jour et à la fois le pire jour de la soirée, vraiment. Ben voilà, c'était le cadeau que je voulais t'offrir aussi. Alors, j'ai toujours, je coupe la canardine, j'ai toujours zéro idée pour mon costume, ça sera un, mais zéro. Pas un truc, pas un. J'aime pas mort, pas peur, pas fort, mais j'aime pas mort. Je sauf très bien du haut d'un pont, j'aime pas mort. Par si le vide retient mon honte Et si en soi je disparais Est-ce que mon honte hante aurait ? Je t'aime Sous-titres par Juanfrance